... Bonjour et bienvenue dans ce journal tourné cette semaine à l'espace des usagers situé à l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicolle. Cet espace est un lieu d'écoute et d'information dédié aux patients et à leurs proches. Des associations bénévoles assurent des permanences plusieurs fois par semaine. Leur but, renseigner les usagers sur leurs droits, sur l'hôpital et ses offres de soins ou encore sur l'aide que l'on peut apporter à un proche malade. Chaque association présente au sein de l'établissement a une permanence sur des jours bien définis, avec des horaires bien définis. Moi, représentant la Ligue contre le cancer, je suis là tous les deuxièmes jeudis du mois de 14h à 16h. Et puis après, si les gens veulent de plus amples renseignements, on les reçoit dans un premier temps ici. On leur explique, on leur donne toute la documentation qui va avec leur pathologie. Et il arrive qu'il y ait des gens qui veulent un peu plus de confidentialité. Et là, on peut aller dans le petit local que nous avons vu tout à l'heure. J'apporte un petit peu de réconfort et puis montrer aux gens qu'on peut s'en sortir. Cet espace a permis d'accueillir plus de 350 personnes lors des 140 permanences organisées en 2014. Rappelons qu'une soixantaine d'associations œuvrent quotidiennement auprès des enfants, des adultes et des personnes âgées hospitalisées au CHU. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les associations intervenant au sein de l'établissement sur www.chu-rouen.fr. A l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, le CHU et l'association France Alzheimer organisent une journée d'information et de débat autour du film de Jean-Albert Lièvre sur la maladie. Cette rencontre se tiendra le vendredi 18 septembre après-midi à l'espace Aragon de Ouassel. Elle est ouverte au grand public sur réservation auprès du secrétariat médical de l'hôpital de Ouassel. Un tout autre sujet, l'incontinence urinaire. Une femme sur trois en souffrirait. Pratique de sport intensive, accouchement, ménopause, les causes sont multiples. La kinésithérapie est le premier traitement prescrit pour améliorer la qualité de vie des patientes. Au CHU Hôpitaux de Rouen, le service d'urologie propose une technique de rééducation pelvienne innovante avec une console de jeux vidéo. La Ouïe apporte un énorme retour au niveau visuel, c'est-à-dire que les gens sont immergés dans un univers virtuel. Et ça, ça va impacter la façon dont les gens travaillent et la qualité de leur travail. Et donc, ils vont réaliser des activités musculaires beaucoup plus performantes, beaucoup plus enveloppantes. Et donc, on a vu qu'on avait des résultats de la progression qui étaient supérieurs à une rééducation sans la Ouïe. Une technique de rééducation douce et ludique à la fois, qui peut également se pratiquer à domicile. Enfin, ce week-end, le CHU Hôpitaux de Rouen ouvrira ses portes au grand public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le groupe d'histoire des Hôpitaux de Rouen vous proposera des visites commentées de la partie ancienne de l'hôpital Charles-Nicolle. Samedi 19 septembre de 10h à midi et dimanche 20 de 15h à 17h. Le rendez-vous se fera sous la voûte d'entrée au 1 rue de Germont. Autre idée de sortie, au musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Il sera ouvert tout le week-end de 10h à 18h, l'occasion de découvrir en famille la maison natale de Gustave Flaubert. Des visites commentées des collections permanentes auront également lieu samedi et dimanche à 11h et à 15h. Plus d'informations sur www.chu-rouen.fr C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada